Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto du t-shirt Espérance version à manches. Pour coudre du jersey, on peut utiliser une machine standard. Il faut juste avoir des aiguilles spéciales jersey. Et on utilise le point qui est schématisé sur la machine comme un éclair. Ça permet d'avoir un point extensible. Sinon, on peut pour une grande partie des étapes utiliser une surfileuse. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Avant toute chose, pour être sûr de ne pas déformer son décolleté, il est préférable de mettre une bande de thermocollant droit fil sur le devant. D'autre part, les parementures doivent être thermocollées. Pour thermocoller une pièce, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à thermocoller. On thermocolle le rectangle, puis on coupe les morceaux. La première chose à faire, c'est d'assembler endroit contre endroit les parementures devant au devant. On a surfilé les bords extérieurs des parementures. Et sur le dos, c'est la même chose. La parementure d'eau doit être thermocollée. On surfile le bord extérieur de la parementure. Et on assemble endroit contre endroit la parementure d'eau au dos. Maintenant, on va faire la partie un peu délicate, c'est-à-dire le nouage. On positionne les deux devant, face à soi, l'endroit et l'endroit. Donc ça veut dire que c'est endroit contre envers. Ce cran-là s'appelle sur le patron l'écran F. Donc on fait correspondre l'écran F. On prend le devant du dessous et on va le mettre sur le point F du devant correspondant. Et on épargne. Et on fait correspondre les points G. Donc on a fait correspondre les points F et les points G. Donc j'ai mis endroit contre endroit un de mes devants en prenant dans mon nouage l'autre devant. Donc ça c'est pour un des côtés. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on positionne endroit contre endroit, le devant droit et on fait correspondre les points F et on va chercher le point G. Et on pique et on surfile si on le fait à la machine ou on fait directement à la surfileuse. Ce qu'il faut faire attention c'est de bien s'arrêter au cran. Donc j'ai assemblé la partie horizontale du nouage. Maintenant il me reste à assembler la partie milieu-devant. Donc je vais commencer par la partie haute. Je ravats endroit contre endroit la partie haute de chacun des devants. Je fais correspondre les points H et I. Donc j'ouvre ma couture. Entre le devant et la pare-menture. Je mets une épingle dans le sillon au niveau du cran H. Et je vais chercher son symétrique sur l'autre devant. Je fais pareil pour les points I. Donc je mets une épingle dans le sillon de la couture et je vais chercher l'autre sillon d'épingle. Et on va aller piquer dans le sillon de la couture entre H et I. Donc on a piqué dans le sillon de la couture entre les pare-mentures et les devants. Endroit contre endroit. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire la partie basse du corsage. Vous allez pouvoir aller plus ou moins près du nouage en fonction de l'épaisseur de votre jersey. Donc on positionne endroit contre endroit les devants par la couture de milieu devant. Et au niveau du corsage, on essaye d'aller le plus loin possible. On épingle, on va piquer et surfiler ou surfiler directement à la surfileuse. J'ai piqué du bas vers le haut en allant le plus proche possible du nouage. Vous pourrez aller plus ou moins loin en fonction de l'épaisseur de votre jersey. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Le nouage est fait. Maintenant on va assembler le dos avec le devant par les coutures d'épaule. Endroit contre endroit. Donc j'épargne les pare-mentures dos aux pare-mentures devant. Je vais bien correspondre l'intersection entre mes pare-mentures et mes épaules en tissu. Donc je vais mettre une épingle dans le sillon de la couture. Et je vais piquer et surfiler toute l'épaule. Donc la partie pare-mentures et la partie en tissu. On surpique à 2 mm tout le tour de l'encolure. Et on va sur le milieu devant le plus près du nouage. Maintenant on va s'occuper des manches. On assemble endroit contre endroit les manches au corps. On fait bien correspondre les crans de montage. Donc j'ai 2 crans sur le devant et 1 crans sur le dos. Et je vais piquer et surfiler, ou à la surfileuse, tout le bord de l'emmanchure. Donc on a piqué et surfilé toute l'emmanchure. Maintenant on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté du t-shirt. Donc je rabats endroit contre endroit. La manche, j'épingle au niveau de la couture de dessous de bras. Je fais bien correspondre mes coutures. Et je mets endroit contre endroit le dos sur le devant. Pareil, j'épingle. Et je vais piquer et surfiler en une seule fois toute la couture de dessous de bras et la couture de côté du t-shirt. Donc on a fait la couture sur le dessous de bras et sur le côté du t-shirt. Il nous reste à faire les ourlets de bas de manche et du bas du t-shirt. Pour cela, on va utiliser une aiguille double et piquer au point droit avec sa machine à coudre standard. Il reste également à fixer avec un petit point à la main la parementure sur les coutures d'épaule pour éviter qu'elle ne ressorte. Et le t-shirt est fini.